Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 12h10, les manifestations en Iran depuis lundi à nouveau, de nouvelles manifestations. Demain, journée importante parce que appel à la grève de tous les étudiants et de toutes les étudiantes. Il y a aussi des mouvements dans les bazars et on sait que c'est important en Iran. Ces mouvements appellent inédits à la grève générale. On est plus, disent les experts, sur une sorte de désobéissance civile. Mais nous allons dépasser ce qui se passe actuellement en Iran, même si c'est le fond de notre sujet, puisque je vais recevoir Chantal Derudère dans quelques instants, juste après la pub. Chantal Derudère qui est déjà installée, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Vous êtes journaliste, vous avez publié il y a quelques mois un voile sur le monde aux éditions de l'Observatoire. C'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que le voile est un objet politique avant d'être un objet culturel. C'est ce que vous dites, c'est bien cela. Cultuel. Cultuel, oui, même culturel. Alors, non, non, culturel, on peut l'entendre, il est culturel, pas seulement pour les musulmans, il est culturel pour tout le pourtour méditerran des mains, et ça monte encore très haut jusqu'aux confins de la Chine. Le voile est un objet patriarcal. Donc, il n'y a quand même pas... Ceux qui l'ont conservé aujourd'hui ne sont pas les musulmans, puisqu'il l'avait aboli pour la plupart dans les années à partir de 30, 40, 50. Et ça avait disparu à peu près de la surface du globe. Il en restait presque plus. Et il est revenu. Et il est revenu. C'est donc un objet politique. C'est un objet qui a été inventé par les frères musulmans pour islamiser, ré-islamiser la société. Et il a mis du temps avant d'y arriver. Après, il y a Kotob dans les années 60, qui était aussi un obsédé du voilement des femmes. Pendant ce temps-là, en Angleterre, Marie Quant a inventé la Midi-Jupe. C'est pour vous donner une idée des différences de chemin. Et puis, il y a Roménie. Et c'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui en Iran, c'est capital. Bien sûr. C'est capital. Roménie, il avait... D'abord, il a entraîné la première révolution islamique en 1979. Et qui est venue à bout de l'ennemi des ennemis, c'est-à-dire le grand Satan, les USA. Voilà. Bien. Nous allons développer tout ça. C'est très intéressant. En Iran, le voile est obligatoire depuis 1979. Avant, évidemment, sous le chat, il n'y avait pas de femmes voilées en Iran. Il était aboli par le père du chat. Par le père du chat. C'est-à-dire que ce sont... Leur grand-mère ne portait pas le voile. Voilà. Leur grand-mère ne portait pas le voile. C'est très intéressant. L'histoire du voile, à la lumière de ce qui se passe en Iran. Il est 12h12. Vous êtes sur Sud Radio. A tout de suite dans deux minutes. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h16, Chantal de Ruder, et nous parlons du voile et de l'importance de ce qui se passe en Iran pour le monde entier sur le terrain géopolitique. Chantal de Ruder. Vous savez à quoi elles me font penser, ces filles ? Non. Parce que pour moi, c'est la plus grande révolution féministe de tous les temps. Oui. Elles me font penser au tableau de Delacroix, la liberté guidant le peuple. Oui. Et je suis très fière de ces femmes. Je suis très fière. Tout le monde est très fier de ces femmes. Mais ces mêmes femmes, pardon, iraniennes, avaient été descendues dans la rue, oui, lorsque Roménie... Non. Avant l'arrivée de Roménie, pour contester la politique du chat, et étaient descendues dans la rue avec le tchador. Alors, c'était l'uniforme de combat. Et moi, j'ai parlé avec beaucoup de ces filles. C'était juste une bannière de dire « abat le chat », puisqu'il l'avait aboli. Oui. Mais moi, j'ai parlé avec beaucoup de ces filles. Elles étaient persuadées qu'elles ne le porteraient pas. Sauf que, quand arrive Roménie, la première chose qu'il fait... Parce qu'il n'a pas toujours dit la même chose quand il avait besoin de ses demoiselles. Oui, évidemment. La première chose qu'il fait, c'est « hop, on fait tomber tous les gains des femmes d'un point de vue sociétal, et le tchador est obligatoire. » Mais il ne réussit pas tout de suite. C'est ça qu'on ne dit jamais. C'est le 7 mars qui fait ça, 79. Et le 8 mars, qui est une date pour nous, qui veut dire quelque chose, et là-bas, elle veut dire autre chose. Les filles vont dans la rue. Elles descendent dans la rue. Exact. Échevelées. Et elles refusent le tchador. Et elles refusent le tchador. Et donc, il recule. Le pouvoir recule. Il met 4 ans à l'imposer. Et donc, la loi elle-même, elle est codifiée en 83. Mais entre-temps, il l'impose dans les bureaux. Peu à peu, il impose cette tenue, ce voile. Il l'impose aussi à cause de la guerre. Iran-Irak. Iran-Irak qui est un peu notre 14-18 à nous. C'est 14-18 pour eux. Pour eux, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, il impose donc le voile, peu à peu. Et il impose surtout, ça c'est l'histoire du voile, comme symbole identitaire. C'est ce que vous dites. Il l'impose comme symbole de l'islam, de la république islamique. En le constitutionnalisant, ce voile, il en fait un objet moderne. Le voile, c'est un truc archaïque. C'est au mieux traditionnel. C'est pas grand-chose. Et partagé dans plusieurs religions, d'ailleurs. Moi, ma grand-mère était voilée. Je ne suis pas musulmane, mais juive. Elle était juive, pratiquante. Et moi, j'ai vu ma grand-mère mettre le voile. Il y a d'ailleurs plein de films où on voit des pèlerines, dans le sud de la Tunisie, de juifs, avec des femmes voilées. Mais quand on dit ça, le foulard islamique. Alors, le truc de la religion, vous et moi, on le sait, puisqu'on est français et républicains, c'est la liberté de croire. Si vous décidez qu'il est islamique, il est islamique. Et ça, ils ont bien joué avec. Donc, la république islamique a réussi à faire du voile une affirmation identitaire. Ah, ça, c'est sûr. Je veux dire, c'est même un objet publicitaire. Un objet publicitaire qui s'est répandu partout ? Partout. Même là où on ne l'avait jamais vu. Et ça, ils se sont donné du mal, quand on a bien eu. Pour ça, il y a dû y avoir un faisceau de choses qui se sont passées dans les différents pays musulmans pour que ça arrive. Parce que Roménie prétendait devenir le patron de Luma et donc ils voulaient la Mecque. Oui. Et les Saouds n'étaient pas vraiment d'accord. Mais sauf que les Saouds avaient récupéré les frères musulmans renvoyés par Nasser et s'en étaient servis comme brigade intellectuelle que eux n'avaient pas, parce qu'ils étaient d'un niveau intellectuel très faible. Ceux-là ont fait cette université qui est Médine et petit à petit est sorti à cause des frères musulmans des étudiants qui trouvaient que les Saouds étaient trop copains avec les Américains. Et donc, ils se sont emparés d'une mosquée à la Mecque. Après ça, il y a eu la répression, mais après ça, les Saouds se sont mis à trembler. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, ça m'a étonné. C'est qu'en Arabie Saoudite, avant cette histoire, il y avait... Seules les femmes mariées étaient voilées. Les jeunes filles ne l'étaient pas. Et après, ça a été le concours du plus dévot. Mais même si en Arabie Saoudite, aujourd'hui, on porte souvent... Les femmes portent le voile, mais d'une manière un peu décontractée, si je puis dire. Oui, ça s'est un peu arrangé, on va dire. Ça s'est un peu arrangé en Arabie Saoudite. C'est même fashion, comment elles portent le voile. Oui, c'est même... Oui, d'accord. D'accord, mais c'est donc un objet politique qui a été utilisé par... Oui, oui, utilisé de conquête. C'est un objet de conquête. Absolument. Il est utilisé encore. Il est utilisé. Et c'est, comment dire, c'est une réussite spectaculaire. C'est ce que nous comprenons mal, nous, ici, en Occident. C'est ce que nous ne comprenons pas. Pas, oui, ici, en Occident. Et notamment, quand je regarde, je constate l'embarras en France de celles et ceux qui défendent le port du voile en France au nom de la liberté de choix de la femme et qui soutiennent les Iraniennes qui ôtent leur voile au nom de la liberté. Alors, elles en font... Écoutez, moi, elles me mettent hors de moi. À dire vrai, elles se comportent comme le pouvoir iranien aujourd'hui qui, devant l'énormité de l'insurrection populaire, commence à parler du voile en disant « On va faire quelques aménagements » comme si c'était le voile dont elles parlaient. Moi, ce que je vous dis, c'est que pour les femmes iraniennes, voile égale théocratie. Abat le voile parce qu'abat la théocratie. Aucune d'entre elles, à part les brûlés et les arrachés, n'a parlé du voile. Elles disent « Abat le dictateur », elles font un doigt d'honneur à Khomeini. Mais aucune d'entre elles n'en a parlé. Moi, je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur le fait que, dans les printemps arabes, qui ont eu lieu il y a une décennie, aucune femme n'avait arraché les voiles et brûlé les voiles. Les mêmes qui ont été obligées de les porter, aujourd'hui, elles nous expliquent ce que ça veut dire. Et c'est le message, si ces filles néo-féministes, moi qui suis une féministe acharnée, ne l'entendent pas, c'est qu'elles ne veulent pas entendre. Elles sont prêtes à mourir. Et ce n'est pas pour un objet, un diktat de la mode. Elles meurent. Il y en a 300 qui sont mortes. Elles disent autre chose. – Oui, elles disent autre chose. Et c'est ce que vous dites, encore une fois, toutes ces femmes et ces hommes, à gauche, en France, parce que c'est une femme de gauche, je le rappelle. – Ah oui, absolument. – Et qui défendent le port du voile au nom de la liberté de choix de la femme. – Alors écoutez, ici, qui emmerde les femmes qui sont voilées ? Est-ce qu'on est en train de les mettre dans la prison politique ? Est-ce qu'on leur tape dessus ? Est-ce qu'on les tue ? C'est un pouvoir islamiste qui est en train de le faire. La République est bonne fille. Vous avez le droit même d'être islamiste. À condition de… – De ne pas troubler l'ordre public. – Voilà. Mais donc, je veux dire, elles ne parlent de rien. Elles parlent d'autre chose. D'un côté, il y a du sang. Et de l'autre, elles sont mal regardées. Ça n'a aucun rapport. Et vous voulez que je vous dise, je pense qu'elles sont très coupables. Ils aussi, ils sont très coupables parce qu'ils sont en train de donner les musulmans de France… – Mais qui sont les coupables ? Donc ceux qui sont… – Mais cette gauche délirante qui a chez les insoumis, ils sont en train de donner les musulmans de France aux plus radicaux. C'est-à-dire, ils sont en train d'accepter les codes les plus radicaux comme étant ceux de l'islam. Mais d'abord, ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Et après, ils empêchent nos musulmans français, les français musulmans, d'être libres. Je veux dire qu'ils font juste le contraire de ce qu'ils présentent de faire. Mais moi aussi, je suis antiraciste. Mais l'islam, ce n'est pas une race. Moi aussi, je suis pour la liberté. Mais pas la liberté dont elles parlent d'être sous un catalfa. Si elles veulent le faire, qu'elles le fassent. Ici, on ne les empêche pas. Oui. Je voudrais rappeler pour terminer qu'en Iran, c'est le clergé qui domine et non pas la religion. Écoutez, alors moi, c'est ce qui m'a le plus épatée. Oui. Je n'ai jamais vu autant d'athées en pays musulmans qu'en Iran. Et ceci, depuis très longtemps. Depuis que Dieu est sur le trône. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui se passe en Iran et ce que ça recouvre dans l'idéologie islamiste, c'est la dominion masculine de droit divin. OK ? Je voudrais bien que les copines néo-féministes se mettent ça dans la tête. C'est la domination masculine de droit divin. Et donc, qu'est-ce qu'elles font ? Elles refusent la théocratie. Abat le voile, abat la théocratie. Et elles ont besoin de nous. Merci, Chantal Dorudère. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Sud Radio. Il est 12h25. Ça provoque vos réactions. Demain, si vous le souhaitez, il y a pas de problème. Merci à vous. Nous avons notre gagnant pour Noël. Eh oui, exactement, c'est le grand sapin de Noël, Sud Radio. C'est maintenant, c'est le moment d'ouvrir ce cadeau en direct sur Sud Radio. Et on accueille tout de suite Michel de Tarascon. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Oui, ça va, nickel, nickel. Je suis heureux de vous avoir au téléphone. J'écoute beaucoup vos émissions. C'est super. Eh bien, nous aussi, on est heureux de vous avoir. En tout cas, Michel, vous avez été sectionné car vous avez appelé 0826 300 300 et vous êtes le 14e appel. Et derrière ce chiffre 14, aujourd'hui, vous gagnez un moment de bien-être dans les instituts Guinault-Maricor avec un soin du corps et de visage d'une valeur de 120 euros. Félicitations Michel. Super, super. C'est sympa. Merci. A voir si vous allez y aller vous-même ou autour de vous. C'est un cadeau que vous pouvez faire, Michel. Oui, je vais peut-être à mon épouse. Ben voilà, bien sûr, elle sera contente comme elle. Bien sûr, Michel. Génial. Merci. Merci encore. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Il est 12h26. Ben voilà, nous avons passé deux bonnes heures ensemble et maintenant, c'est le moment de retrouver André Bercoff.